Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le présent des verbes en ER, plus précisément sur les verbes qui se terminent en IÉ, ELE, ET. Commençons par les verbes en ELE, ET. On écrit un E plus une consonne simple devant un E muet. Je rappelle qu'un E muet est un E qu'on n'entend pas lorsqu'on prononce le mot à l'oral. Par exemple, il gèle, il achète. Ça semble simple, mais il y a tout de même deux exceptions. Les verbes jeter et appeler, et ceux de la même famille de ces verbes comme rappeler, projeter, rejeter, etc. Ils prennent un double L ou un double T devant une syllabe qui contient un E muet. On double le L et le T pour obtenir le son E. Par exemple, le verbe appeler. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Nous conjuguons de la même manière pour le verbe jeter. Nous allons à présent aborder les verbes en IER. Au présent de l'indicatif, le Y devient un I devant un E muet. Par exemple, le verbe aboyer. J'aboie. Tu aboies. Il aboie. Ils aboient. Nous avons donc la présence du E muet. Toutefois, pour nous aboyons, vous aboyez, le Y est conservé car il n'est pas suivi du E muet. Voici quelques exemples en IER qui se conjuguent comme le verbe aboyer. Nettoyer, appuyer, employer, essuyer, etc. Voici quelques verbes en IER qui se conjuguent comme le verbe balayer. Payer, essayer, bagayer. Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi sur notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Abonne-toi sur ma chaîne pour abού ... Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! C'est parti !